Dans ce qui pourrait être la nouvelle technologique la plus inattendue de l'année, le milliardaire et évangéliste de l'IASAM Altman a été évincé de son poste de PDG chez OpenAI par le conseil d'administration de l'entreprise après un vote apparent de défiance. La formulation exacte dans un communiqué émis cet après-midi, le départ d'Altman fait suite à un processus d'examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu'il n'était pas constamment franc dans ses communications avec le conseil, en travaillant sa capacité à exercer ses responsabilités. Qu'est-ce qui se passe dans la société la plus médiatisée au monde ? Voici quelques théories totalement spéculatives qui nous sont venues à l'esprit et à d'autres sur le web. Altman a-t-il contourné le conseil dans une affaire majeure ? Selon le langage du conseil et la façon dont fonctionnent ces grandes entreprises technologiques, c'est la théorie prédominante qui circule actuellement. Pas constamment franc est une façon très diplomatique de dire qu'Altman a menti. Il est possible qu'Altman, et éventuellement le président d'OpenAI, Greg Brockman, qui a démissionné en tant que président simultanément, puis a démissionné, a voulu faire un geste audacieux qu'il savait que le conseil n'aimerait pas. Il n'est pas rare que ces accords soient conclus discrètement dans des salles enfumées, ou vapotées, et présentées comme un fait accompli, mais s'il était assez controversé et que le conseil découvrait ses manœuvres, cela pourrait être un motif d'éviction. Mais quel genre d'accord serait assez grand et dangereux pour un renvoi sommaire du PDG et du visage célèbre de l'entreprise ? L'homme était sur scène il y a deux semaines. Que pourrait-il s'être passé depuis lors ? Peu serait choqué si Microsoft, profondément impliqué dans OpenAI en tant qu'investisseur et client, jouait un rôle ici. Altman aurait-il pu collaborer, ou s'opposer, secrètement aux mécènes d'OpenAI ? Si Altman voulait tuer la poule aux œufs d'or en devenant indépendant, cela aurait pu activer le devoir fiduciaire ou autrement statutaire du conseil. D'un autre côté, s'il négociait un autre accord, comme une acquisition ou une intégration plus profonde et plus exclusive, cela aurait pu également provoquer le mécontentement du conseil, soit à l'égard de l'idée elle-même, soit d'être exclu. Mais si Microsoft était aussi surpris que le reste d'entre nous, comme le rapporte une source, cela ne pourrait guère être le genre de conspiration à enjeu élevé que certains semblent espérer. Mais on doit supposer que Microsoft dirait cela de toute façon. Même s'ils avaient travaillé avec Altman sur une sorte de plan secret, ils pourraient dire en toute vérité qu'ils ont été surpris par son licenciement. Sont-ils en désaccord sur la stratégie à long terme ? Malgré le fait d'être la société technologique la plus en vogue au monde en ce moment et tout le monde parlant de ChagPT, OpenAI n'est pas exactement une entreprise solide. Elle enfourne de l'argent dans le four aussi vite qu'elle peut en servant, selon toutes les indications, un produit extrêmement cher à des prix de vente bon marché. C'est bien pour un an ou deux, mais à un moment donné, cette stratégie passe d'un piratage de croissance à une responsabilité existentielle. Altman et le Conseil auraient-ils eu des différences irréconciliables sur le point où se situe ce point ? Cela ne semble pas si probable. La société poursuit cela de manière très délibérée, publiquement, avec confiance et sur une base à long terme. Altman et le Conseil semblent être en phase là-dessus, du moins pour le moment. Les chiffres ne correspondent-ils pas ? D'un autre côté, OpenAI pourrait-il perdre encore plus d'argent que ce qu'Altman a admis ou projeté ? Cela semble impossible, mais les coûts de fonctionnement de cette opération n'ont pas de précédent, tout comme l'opération elle-même. Ou que se passerait-il si, et encore une fois, c'est pure spéculation, Altman poursuivait secrètement un projet interne, peut-être à un coût significatif, contre l'avis du Conseil et sans les mesures de sécurité nécessaires qui devraient probablement accompagner une telle recherche ? Cela semble un peu faux, mais licencier son PDG de cette manière est aussi un peu faux. Une sorte de déséquilibre majeur dans le département financier pourrait être une cause de licenciement, mais il est difficile d'imaginer ce qu'Altman aurait pu cacher au Conseil et au CTO qui serait si accablant. Il y a aussi la possibilité qu'Altman ait effectué des investissements personnels d'une manière que le Conseil désapprouvait. Avec OpenAI sur le point de devenir un faiseur de roi dans le domaine, il serait certainement en position de pouvoir. On penserait que, en tant que personne idéologiquement motivée, déjà riche au-delà de toute croyance et à la tête de la principale entreprise Diaomond, Altman aurait dépassé le stade de devoir faire ce genre de deal en douce, ou du moins que le contrôle sur lui et sur ceux qui lui sont proches les empêcherait. Mais on ne peut jamais être sûr. Est-ce un incident majeur de sécurité ou de confidentialité ? L'idée que l'entreprise ait connu un problème de sécurité majeur, voire généralisé, est renforcée par le fait que Microsoft aurait suspendu l'utilisation de ChagPT en interne il y a quelques jours. OpenAI a ensuite cessé d'autoriser de nouvelles inscriptions. S'il y avait un problème de sécurité sérieux dans son plus grand produit et qu'Altman l'a minimisé, cela créerait évidemment une défiance envers le Conseil. Il existe également la possibilité d'une utilisation abusive à grande échelle avec l'énorme quantité de données personnelles qui circulent à travers les EPI et les services d'OpenAI. Ce qui va à l'encontre de cette théorie, c'est le fait que la CTO Mira Murati a été récemment promue au poste de PDG par intérim à la place d'Altman. Il semble improbable que quelque chose lié à la sécurité passerait par le PDG et non par le CTO, ou que les deux seraient en désaccord au point où l'un pourrait être renvoyé de cette manière et l'autre remplacé pour nettoyer le désordre. Comme le note le communiqué du Conseil, Murati est responsable du produit et de la sécurité, entre autres. Tout dysfonctionnement significatif dans ce département lui serait imputé, ainsi qu'à Altman. Peut-être une différence d'éthique ou de philosophie en matière d'IA ? Altman est un techno-optimiste fier, et parle souvent des possibilités de l'AG, ou intelligence artificielle générale, un système logiciel théorique qui atteint une intelligence et une équivalence semblable à celle des humains. Le communiqué du Conseil indique explicitement que Copenhague a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission veillée à ce que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité, et qu'un nouveau leadership était nécessaire. Il est possible que le zèle de Sam pour l'AGI, même en l'absence d'un projet ou d'un accord secret, ait conduit à une rupture majeure entre lui et le Conseil. Il était évident pour tous qu'Altman avait orienté l'entreprise dans une direction beaucoup plus corporatif par rapport à ses débuts, changeant son statut juridique et poursuivant de manière agressive des applications pour les entreprises et les consommateurs. Cela ne ressemble pas du tout à l'admission que le Conseil souhaite promouvoir. Cependant, ce changement n'a pas eu lieu aujourd'hui, et cela ne semble certainement pas être une raison plausible pour licencier brusquement le PDG et quelques autres un bel après-midi d'automne. Et qu'en est-il de la propriété intellectuelle et de la responsabilité juridique ? Il est extrêmement difficile d'imaginer Copenhague a construit GPT-3 avec la base de données de livres protégés par le droit d'auteur, comme cela semble être le cas, mais pas GPT-4 ou les modèles suivants. Si vous étiez le Conseil et confronté aux accusations croissantes selon lesquelles votre produit était construit sur un ensemble de données comprenant des milliers ou des millions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et que votre PDG avait systématiquement minimisé la responsabilité potentielle à cet égard, comment vous sentiriez-vous ? Je me sentirais très blessé. Mais là encore, si la responsabilité du droit d'auteur était la raison, il semble improbable que le Conseil promouvrait le CTO. On peut présumer que le directeur scientifique d'OpenAI, Ilia Sudskever, aurait également été au courant, et il est toujours au Conseil. Était-ce une affaire personnelle ? Quand quelqu'un est expulsé précipitamment, il n'est pas rare qu'il y ait eu une sorte de comportement non professionnel sur le lieu de travail. Certains PDG obtiennent une autorisation pour des choses comme avoir des enfants avec des collaborateurs directs, mais pas tous. Altman a également trois frères et sœurs, et sa sœur Kadetani l'a publiquement accusé de maltraitance. Nous n'avons aucun moyen d'évaluer ces allégations, qui concernent des affaires privées. Notre interprétation du langage du Conseil en renvoyant Altman, cependant, est que ce n'était pas un problème légal ou personnel qui a provoqué l'action, mais un problème professionnel ou commercial. Nous ne connaîtrons probablement pas la vérité complète à ce sujet pendant longtemps, car les personnages de ce drame sont susceptibles d'être soumis à des accords de non-divulgation. Selon divers murmures et fuites, une réunion générale sur la situation cet après-midi n'a produit aucune révélation au-delà des assurances banales que l'entreprise va bien et qu'elle aura bientôt un nouveau PDG. Attendez-vous à entendre beaucoup de rumeurs avant d'entendre pour la véritable histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada